Pouf pouf youtube comment allez vous c'est Rassupé on se trouve pour une nouvelle vidéo toujours sur The Crew et cette fois on va se mettre en route de la fameuse course qu'on nous demande de faire depuis tout à l'heure en fait il suffisait d'aller à la D3 mais on n'y avait pas été on est sur PS4 on est pendant le week-end de la bêta du 7 au 10 novembre et donc là on va aller se faire notre course si vous n'avez pas vu la partie 1 je vous recommande d'aller la voir c'est un peu le début du jeu le début du solo enfin le début du multi parce que c'est un jeu multi justement et là on se ramène vers la course alors merde j'étais mauvais alors donc en avant commencez go donc là c'est une mission du jeu c'est pas un petit event comme ça petite mission du jeu alors voyons voir alors c'est au clé industrial center genre de petite discothèque là le truc comme ça ça fait un peu penser à fast sound for you je trouve avec la petite musique le rassemblement les jolies filles les grosses voitures oh la la qu'est-ce qu'il y a son bel on a reconnu une mercedes ça je sais pas ce que c'est peut-être une ferrari ou quelque chose comme ça alors attention les gars est-ce que vous êtes prêts oh la la les gars on est parti on est la dernière voiture pour information ok ça part j'imagine qu'ils vont nous rendre voilà maintenant voilà alors on doit gagner la course vous me direz c'est étonnant pour un jeu de voiture de devoir gagner la course allez on va donner tout ce qu'on peut tout ce qu'on a et que le meilleur gagne alors à noter que je suis maintenant troisième si je veux j'ai la petite le petit pili pili qui permet de gagner un peu des points voilà là il faut faire gaffe voilà hop là maintenant on passe là un petit truc pour se relancer à noter que c'est la première fois que je fais une course sur the crew et c'est la première fois que je joue à the crew j'avais jamais touché au jeu avant donc bon je vous garantis rien on va essayer une première place je pense que c'est faisable mais je vous garantis rien à noter que j'ai une voiture par défaut du jeu la voiture du début donc bon elle est pas super bien améliorée mais j'imagine que normalement finir premier c'est possible quand même on est au début du jeu si même gagner une course au début c'est impossible bon c'est un peu moyen alors j'ai une seconde on va essayer de garder allez voilà là à mon avis j'ai déjà perdu mon écart alors oh la vache comme je conduis trop mal putain la conduite est vraiment bizarre parce que c'est une conduite arcade à 4 milliards de pourcents et c'est un peu bizarre alors là il y a les flics qui sont planqués forcément hop alors arrivé les gars si je me prends pas cette voiture putain non s'il te plaît oh oui boost oh putain les gars cette remontée oh quelle puissance les gars j'ai cru que tout était perdu j'ai cru que tout était perdu bienvenue à détroit magnifique magnifique merci merci là j'ai cru qu'on allait devoir tout refaire pour moi c'était la fin j'ai fini premier les gars j'ai eu un peu de bol et heureusement qu'il y avait du boost parce que sinon on aurait jamais pu faire cet exploit voilà alors là t'imposes tu retournes voir les autres salut ça va on est beaux gosses et tout en plus qu'est ce qu'il y a salut frangin oh en français tu me déposes tu me déposes pas de soucis est ce que tout va bien oh le jeu d'acteur oui allons si voilà vous voyez version bêta ne représente pas la qualité finale du produit c'est mis en bas à gauche les gars je précise quand même si jamais il y a des trucs qui vous choquent sur ce jeu on est sur une bêta sur playstation alors maintenant on a un frère on vient d'apprendre ça je ne savais pas qu'on avait un frère allons-y petit chargement alors votre belle voiture j'aimerais bien avoir autre chose je sais pas je sais pas ce qu'on pourra voir alors maintenant on va au pont et en plus on a des objectifs on va on va se promettre comme ça les gars oh la la cette conduite mon dieu c'est pas évident au début après on ne voilà c'est bien notre frère est bien dans la voiture ça des fois dans les jeux comme ça quand on se met en vue intérieure on est tout seul allez go les 510 510 c'est notre crew ça les gars rpz il reste une minute ouais bah je fais ce que je peux 510 allez go attendez on va plutôt se mettre comme ça je trouve que je suis meilleur en vue comme ça allez hop action bon c'est bon il reste 30 secondes on y sera bah n'importe quoi j'avais freiné ça s'est pas passé comme ça bah ok donc je note j'ai pas besoin de freiner pour arriver sur les checkpoints alors mission accomplie frérot descends de ma voiture s'il te plaît voilà 510 notre crew alors va-t-on passer niveau 2 oui non non à 3 points d'xp on était niveau 2 d'accord donc on va devoir faire une connerie pour passer niveau 2 alors chargement ok qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe après alors à noter que donc au niveau des des retours sur les forums le jeu a eu un retour plutôt positif à ce que je vois là enfin du moins il se fait pas trop descendre après forcément j'ai pas pu test la première phase de bêta mais je trouve que pour le moment là ce qu'on voit c'est honnête c'est honnête juste la jouabilité qui est un peu un peu chelou alors oh ce bruit au niveau des bruits de bagnoles c'est c'est vachement sympathique parce qu'il y a des jeux de voitures les bruits sont nuls à chier là c'est sympathique et on parie ce que vous voulez il se fait tuer alors je pense qu'il va se faire tuer avec notre barbe on dirait hipster on dirait le DLC GTA où la police va arriver regardez il commence à s'énerver allez là boum ouais ouais ça va c'est sûr voilà qu'est-ce que je vous avais dit les gens je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit c'était sûr on vit dans un monde dangereux les gens Dayton Dayton oh merde au revoir au revoir mon frère oh oh non oh non me dis pas que c'est encore une histoire de policiers infiltrés dans un gang il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent avec ces scénarios ça devient vraiment n'importe quoi dans tous les jeux il y a ça on va voir si c'est ça mais qu'est-ce que vous foutez bordel il va mourir dans tous les jeux il y a ça j'espère qu'ils ont pas refait ça Ubisoft parce que là sinon je suis très déçu il vient d'essuyer les empreintes non nous n'avons plus de frères les gens notre frère vient de mourir alors scénario à 3 francs 50 on travaille pour la police dans notre gang et on défait les autres je ne sais pas 5 ans plus tard les gens donc là dans le futur alors on est brigadier chef de police ah non 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 faut croire qu'on a pas voulu l'île on est toujours en prison alors bonjour bon à peu près la même gueule petite policière salut bonjour Alex je m'appelle Zoé bonjour Zoé je pense qu'on peut s'entraider ah et je vous l'avais dit le scénario à 3 francs 50 encore tu connais ces types bien sûr que oui celui-là a tué ton frère l'autre t'a fait accuser du meurtre voilà le deal je veux coincer cet homme l'agent spécial Coburn c'est un pourri mais j'ai besoin de preuves toi c'est bien c'est le flic qui a qui a falsifié les preuves contre les scénarios faut qu'ils s'arrêtent à votre avis une Twingo oh là est-ce qu'on la viole maintenant je garde ça si ça peut te motiver on va les retrouver nous-mêmes et on va les tuer nous-mêmes les gens voilà voilà donc là le chauve c'est le mec qui a tué mon frère et le vieux moustachu c'est le flic qui m'a accusé en falsifiant des preuves alors qu'est-ce qu'ils vont nous filer comme bagnole à noter qu'on ne peut pas sortir de la voiture je préfère le préciser on est dans Driver 1 pour ceux qui ont connu Driver sur PS1 on ne peut pas sortir de la voiture alors qu'est-ce qu'on a comme voiture peut-être une Nissan je pense parce qu'on en avait croisé une donc à mon avis c'est peut-être une voiture du jeu qu'on nous file alors Nissan pas Nissan oh on a plusieurs tutures alors on a le choix showroom collection oh sympathique alors donc là c'est le showroom là c'est la collection on a donc une Chevrolet Camaro SS de 2010 une Nissan de 2013 une Ford Mustang GT de 2011 et un Dodge Salinger SRT8 de 2012 donc ils ont eu les licences on peut les augmenter en circuit en RAID en PREF en drift faire des zooms avant des zooms arrière pour ceux qui ont un peu de mal ça marche alors au niveau du showroom qu'est-ce que nous avons donc donc la petite Chevrolet Camaro SS qui est en full stock qui fait vitesse max 250 km heure qu'on peut essayer si on veut après on a une Nissan 370Z ok donc c'est les voitures que je viens de vous présenter qui elle est de 2013 la petite Ford Mustang voilà où donc on peut tourner autour tu dois finir le prologue pour rejoindre ce coup ok voilà quoi la classe le petit klaxon on peut ouvrir les portes voilà pour ceux qui aiment bien les tutures et on peut baisser les vitres parfait et la dernière qui est Challenger SRT Dodge oh putain j'aime beaucoup cette tuture bon le klaxon est un peu pourri oh la petite vue intérieure qui fait plaisir là les gars j'aime beaucoup je pense qu'on va prendre elle genre je fais retour genre je veux essayer celle là donc je fais carré veux-tu quitter le revendeur pour essayer cette voiture ok on va essayer la Challenger SRT alors je pense que j'achèterai cette voiture la petite Challenger plutôt jolie parce qu'après bon avoir une voiture que tout le monde a bon c'est peut-être un peu moyen je pense alors voyons alors alors chargement chargement on en a du chargement ah 3 2 1 go teste la voiture ok au niveau de la vue intérieure ok j'aime bien en fait c'est plutôt l'aspect de la voiture que j'aime bien après on va regarder si elle se comporte bien au niveau de la route mais bon ça j'ai déjà à moitié défoncé la bagnole ok ok en fait on fait le tour de la concession c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait oh eh mec normalement je t'ai écrasé je suis désolé de te dire ça mais vu comment je t'ai passé dessus alors c'est une petite accélération on voit même les kilométrages regardez celle là elle a 13 000 bornes au niveau du compteur on le voit ok on peut pas défoncer les arbres oh c'est vraiment pas mal au niveau du réalisme celle là a 13 000 bornes regardez au niveau du compteur en bas à gauche c'est très très sympathique bon écoutez je pense qu'on va prendre elle tour 1 minute 30 on va se refaire un vrai tour les gars pour vous montrer ce que c'est un vrai conducteur ok ça commence bien bon allez bref c'est bon on a compris option abandonner oui allez on retourne au garage on l'achète je sais pas si on a plusieurs couleurs d'ailleurs quoi que la nissan 360z on va regarder les vues intérieures des autres bagnoles aussi parce que c'est vrai que la 360z est sympathique aussi alors voilà on la ramène petit chargement alors attendez on va essayer alors celle là en vue intérieure qu'est-ce que ça donne très joli aussi le compteur en vue intérieure attend on va voir 200 niveau des chevaux puissance 412 470 332 426 on va non on va regarder celle là en vue intérieure elle est belle aussi celle là en vue intérieure vous voyez c'est quand même vachement jolie hop je peux ouvrir ma portière je peux ouvrir l'autre portière c'est vachement joli au niveau des bagnoles mais là la petite nissan 360z je pense tout le monde l'aura et alors que là la dodge challenger déjà ça impose quand tu débarques vitesse max 293 kmh allez j'achète alors si on veut on peut acheter avec des crew crédit donc en gros tu mets de l'argent dans le jeu ou alors avec l'argent que tu as sur toi j'achète voilà nous sommes donc l'heureux propriétaire de cette magnifique voiture donc à noter au début on a le choix qu'entre 4 bagnoles donc j'imagine qu'au début du jeu quand le jeu va commencer on verra tout le temps les mêmes bagnoles après il y aura certains bons joueurs qui auront des voitures un peu spéciales mais au début à mon avis on aura tous les mêmes caisses alors après qu'est-ce pas de-t-il je voulais la la tuning un peu là c'est pas possible de la tuning donc là on va pouvoir aller se la péter dans le début du jeu ah revendeur ok ok donc maintenant on va aller la préparer c'est vraiment pas mal comme truc au début alors là il y a quoi test de pilotage ok donc déjà on va aller la préparer en street je vais en faire un petit voyage rapide parce que j'ai déjà découvert la zone à noter que si j'avais découvert toute la map je pourrais me TP d'un bout à l'autre de la map donc de garage en garage il y a un préparateur en ville je t'envoie sa position on va acheter le réparateur voilà préparateur en avant alors nous voilà donc chez le vendeur d'elle voiture le préparateur challenger SRT voilà on rentre dedans alors on doit donc la mettre en mode drift pour faire des petites courses ok Alex préparateur j'espère que visuellement ça se verra et genre qu'on pourrait peut-être mettre des logos sur les bagnoles par la suite et tout ça peut être sympathique alors bon ok wow regardez à quoi ressemble après quand les custom ouais les belles au niveau des perfs c'est des trucs de malade ce qu'on peut faire alors on a vu de la neige donc j'imagine qu'il faudra la mettre en mode 4x4 pour faire des courses de neige et tout ça ça va vraiment être sympathique alors qu'est-ce qu'on peut faire la collection donc bon bah voilà moi j'ai la première on va pas se mentir et on voit après par exemple si je l'aime en mode circuit la bagnole là ça sera juste splendide donc là c'est les voitures du début maintenant je peux acheter une Volkswagen GT1 Golf GTI ou une 1900 Shelby bon après on va peut-être éviter de dépenser notre argent comme ça on va regarder un peu de choisir un kit donc on va la mettre en niveau 1 en spec en truc de toute façon j'ai pas trop le choix tac oui chargement c'est bien on retourne sur la route alors qu'est-ce que ça change concrètement oh putain c'est pas mal comment on dirait un transformer ma bagnole donc maintenant elle est un peu plus classe devant on dirait tune ta voiture oh putain ah ouais tuning j'acquille il aime bien alors esthétique bien évidemment donc on peut mettre des stickers et tout déjà on peut la changer de couleur en mettant des couleurs métallisées des couleurs irissées oh là là il y a vraiment moyen de faire des trucs de folie vas-y Georges je la mets en rose comme ça pour 20 000 allez pour avoir bien un truc qui se remarque si on veut on peut changer le pare-choc et tout oh c'est vraiment pas mal les trucs qu'on peut faire regardez moi comme c'est classe voilà ok pare-choc arrière on peut mettre un bas de caisse ok bon il n'y en a pas on peut changer les jantes on peut mettre un petit aileron petit aileron de beau gosse bon il n'y en a pas beaucoup non plus des ailerons on peut modifier le capot mettre un truc en carbone alors ça va au niveau du prix c'est pas trop cher genre un truc bien agressif 450 dollars ça va c'est pas trop cher qu'est-ce qu'on peut faire en esthétique on peut mettre des stickers aussi donc genre on peut mettre des drapeaux de notre pays par exemple genre nous on est canadien oh putain les petits stickers sympathiques bon les stickers sont chers par contre le mec il se touche on peut mettre des flammes des flammes de l'enfer des têtes de mort des un peu n'importe quoi des trucs racing donc les lignes ça c'est super joli je trouve sur les bagnoles les lignes comme ça ça fait 4500 à noter que si je dépense tout mon argent après oh putain elle est pas trop belle comme ça honnêtement je vais regarder les autres mais je crois que j'ai trouvé ce que je vais vouloir mettre oh elle était trop classe oh putain elle est trop trop belle je trouve comme ça d'un côté ça masque un peu toute la couleur après donc genre on va éviter de dépenser un peu tout n'importe quoi au niveau de l'intérieur on peut donc changer au niveau des coloris et tout ça genre là au niveau des sièges après on peut mettre un peu style carbone toujours au niveau des sièges on peut modifier un peu l'aspect de la bagnole l'intérieur et tout ça ok parfait on peut donc mettre des jantes ok les jantes qui sont à 9000 il y en a des jolis quand même il y en a des jolis quand même on peut changer les rétroviseurs non on peut pas les changer alors après on peut changer les performances de la voiture genre mettre un échappement de folie modifier l'injection modifier la boîte de vitesse les pneus les freins les suspensions réducteur de poids mais pour l'instant c'est pas disponible à noter que le réducteur de poids sur Gran Turismo 2 à l'époque où j'y jouais c'était un truc méga important pour avoir un rapport poids-puissance juste hallucinant bon qu'est-ce qu'on peut faire bah écoutez moi je vous propose du coup genre petite telle avant non un petit bas de caisse on peut pas non plus genre on va se mettre des petites jantes de beaux gosses 9000 genre des petites jantes noires et tout comme ça ça claque voilà bon allez je vous propose qu'on sorte maintenant on a claqué assez d'argent dans la ça claque là les gars là ça pèse on pèse regardez-moi comme elle est belle elle est magnifique en fait je vais revenir sur ce que j'ai dit on va peut-être voir beaucoup de fois les mêmes voitures du moins le même modèle de voiture mais ce sera pas la même voiture parce que chacun va la skiner un peu différemment regardez là j'ai mis des jantes noires j'ai changé la couleur pour avoir un rose un peu spécial enfin voilà quoi c'est une autre bagnole voilà elle est belle elle est belle elle est belle elle est belle alors maintenant ils veulent que je fasse autre chose ils vont me foutre la paix étalage dépenser 10 000 dollars dépenser 7 500 dollars minimum dans un seul achat bon voilà j'ai débloqué des petits succès je sais pas ce que je gagne avec les HF là mais bon je gagne des trucs genre là il y a Laurent qui est là genre on klaxonne vous voyez je klaxonne 3 fois j'ai débloqué un truc il est où oh putain regardez le Kay là il a le 4x4 du début ce fou en fait le mec il a même pas fait la mission il a pris le 4x4 il s'est barré nous on a suivi un peu les missions lui il s'en bat carrément les couilles bon parfait les gars écoutez je vous propose je vais pas faire toutes les missions du jeu quand même on va pas voilà on va pas pousser mémé dans les orties on va se garer sur le côté hop là voilà genre on se met là votre beau gosse voilà parfait bon les gens écoutez moi je vous laisse là dessus c'était un super on était sur The Crew il y aura du stream ce week-end vu que j'ai la data illimitée et que la PS4 est là et que tout marche bien donc enfin vous voyez il y a tout le monde qui passe qui s'amuse et tout ça parfait bon les gens on cesse là dessus pour cette vidéo découverte sur The Crew ça sort le 2 décembre on était sur PS4 j'espère que cette vidéo vous a plu portez vous bien ça va super tchou Pouf on